Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne santé. Nous allons commencer notre leçon de mathématiques d'aujourd'hui par une petite histoire qui parle d'un petit garçon qui s'appelle Simon. Simon a besoin de résoudre un problème, mais sa sœur vient tout le temps le déranger. Il ne peut pas réfléchir. Comment peut-il faire une addition sur le dérange tout le temps ? Sa sœur, elle a une idée, une drôle idée d'ailleurs. Elle va lui prêter la calculette. Ouh là là, Simon n'est pas content du tout, hein ? C'est que le maître ne veut pas ça. On fait de la calcul avec sa tête, pas avec nos calculatrices. On réfléchit et surtout, on ne le dérange pas. Pour résoudre un problème, tu vas faire comme Simon. C'est-à-dire, bien te concentrer et que personne ne te dérange. Car un problème, c'est d'abord un texte que tu dois lire et relire jusqu'à ce que tu comprennes bien de quoi on te parle et jusqu'à ce que tu trouves l'opération qu'il va falloir faire pour résoudre le problème. Alors, sois attentif à la lecture, puis tu réfléchis, puis tu trouves la solution. Je vous propose qu'on essaye de résoudre un problème tous ensemble maintenant. Mais attention, il faut tout d'abord prendre le temps de bien lire l'énoncé du problème. Commençons ! Pour les décorations de sa fête d'anniversaire, Yannick achète 25 ampoules vertes, 32 ampoules rouges et 16 ampoules bleues. Combien a-t-il acheté d'ampoules au total ? Essayez d'arrêter la vidéo et bien lire et relire le problème jusqu'à ce que vous le comprenez. Ensuite, tu entoures les informations importantes. Revenons à notre problème. Alors là, dans ce problème, quelles sont les informations qui vont nous servir, eh bien, qui vont nous permettre de calculer ? On a 25 ampoules, on va l'entourer. On a 32 ampoules rouges, on va l'entourer aussi. Et on a 16 ampoules bleues, on va l'entourer. Très bien ! Maintenant, tu peux faire un dessin, où on dit aussi un schéma. Ce n'est pas un dessin avec des fleurs ou des roses. Non ! Tu vas juste dessiner ce qu'il te faut comme une information à connaître. D'accord ? Donc, tu réfléchis bien et tu fais un schéma. Très bien ! Donc, on a 32 ampoules rouges, 16 ampoules bleues et 25 ampoules vertes. Qu'est-ce que l'on te demande ? Voilà un autre moment très important du problème. Tu dois réfléchir à ce que tu dois trouver. Qu'est-ce qu'on veut calculer ? Relis bien ton problème et tu vas trouver la solution. Essaye d'arrêter la vidéo et faire ce que je vous demande. Très bien ! Donc, quand on relis, ce qu'on nous demande, c'est de calculer le nombre total des ampoules. Donc, le total, c'est l'ensemble de toutes les ampoules. Alors, pour le calculer, il va falloir faire une addition. Tu fais bien la bonne opération. Ainsi, tu peux calculer. Donc, on a l'opération 32 plus 16 plus 25. Attention ! En posant l'opération, on doit mettre les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Alors, 2 plus 6 est égal à 8. 8 plus 5 est égal à 13. On écrit 3 et on retient 1 avec les dizaines. 3 plus 1 est égal à 4. 4 plus 1 est égal à 5. 5 plus 2 est égal à 7. Le résultat est donc 73. Attention ! Sur ton cahier, tu dois écrire l'opération que tu as faite mais aussi la phrase-réponse. C'est très important de rédiger la solution du problème en faisant une phrase et surtout de montrer que tu savais quelle opération il fallait faire. Donc, on écrit l'opération sur la ligne comme ça et on donne la phrase-réponse. Yannick a ajouté 73 ans. Et avec ceci, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. après-midi, on est l'enc grammaise, et on est l'enc grammaise. On est l'enc grammaise, l' reconciliation et on est les croyables, Sous-titrage FR ?